Musique Cette discipline qui nous vient du Japon a été fondée par le maître Jigoro Kano. A 17 ans, il commença l'étude du Jiu-Jitsu, ce sport dont la légende raconte que tout a commencé lorsqu'un vieux médecin, qui faisait une promenade en forêt durant une rue d'hiver, remarqua que des branches d'arbres réagissaient différemment sous le poids de la neige abondante. Les plus grosses se cassaient alors que les plus souples pliaient et se débarrassaient de leur agresseur. La voie de la souplesse venait de naître, avec ses premiers principes, tels l'utilisation de la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, afin de le vaincre. Les différences essentielles entre le Judo et Jiu-Jitsu apparaissent tout de suite quand on connaît l'histoire du Judo. Notre certain maître Jigoro Kano a eu pour mission tout simplement de développer un sport scolaire efficace, avec des bonnes règles et en toute sécurité. Étant un grand maître de Jiu-Jitsu, il a tout simplement pris sa matière, son Jiu-Jitsu, en enlevant ce qui était dangereux, c'est-à-dire les coups de pied, les coups de poing, les clés de bras, les clés de jambes. Et puis on croit que c'était pour une éducation scolaire, donc que des enfants. Jigoro Kano, universitaire et haut fonctionnaire impérial, était assoiffé de connaissances. Il se documentait, lisait et achetait tous les vieux manuscrits qu'il trouvait. C'est de cette façon qu'il se procura des documents originaux d'autres écoles. Une fois bien documenté, il épura et mixa ses différentes techniques pour créer un système d'éducation physique, mais aussi un art de vivre. Le Judo Alors, j'ai fait, je faisais en parallèle du Judo et aussi du Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, self-défense, j'ai fait aussi du King Boxing et du MMA un peu. Mais je me suis vraiment focalisé sur le Judo. Initialement, c'était parce que c'était le premier sport d'art matio qui était sur Mayotte, à l'époque, en 2002. Mais très vite même, ayant essayé d'autres sports d'art matio, je suis toujours revenu sur le Judo parce que c'est quand même vraiment des valeurs particulières qui restent propres au Judo et qui ne vont pas forcément sur d'autres sports d'art matio. A Mayotte, l'association ASJJCM, affiliée à la Fédération Française de Judo, œuvre depuis plusieurs années pour le développement de cette pratique ancestrale qui fait partie de nos jours d'une discipline sportive qui, à travers le corps, est bénéfique pour l'esprit. En effet, le Judo est très constructif pour le développement d'un enfant et particulièrement formateur sur le plan psychologique car ce sport est essentiellement une philosophie de vie. La première fois que je montrais sur le tapis, j'avais un tapis nu avec un kimono, je ne me sentais pas à l'aise du tout. Et faire des prises était très difficile, je me sentais très loin, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et au fur et à mesure, ça a commencé à passer. Et quand j'ai commencé à faire tomber mes copains, je commençais à être plus sûr de moi, j'ai plus de contrôle. Et ça m'a mis beaucoup en confiance. Et dans la vie professionnelle, ça aide beaucoup aussi parce que quand on passe des concours, des examens, des euros, tout ça, on se sent beaucoup plus sûr de soi. C'est plus facile pour parler devant un public, etc., d'ériger un cours. Et être professeur, c'est très difficile aussi parce qu'au début, on a des enfants en face de nous, il faut avoir préparé bien son cours. Et puis bon, après, c'est des filles, c'est plus facile au fur et à mesure. Et dans la vie personnelle, ça m'a beaucoup apporté. Les consignes, on va pouvoir se lever, les clés devraient être au sol. Si vous levez, vous pouvez essayer de faire mal. On va essayer de faire le sol. Parmi les avantages essentiels de ce sport se trouve l'amélioration des capacités d'autocontrôle. Ils aident à évaluer la situation et à réagir comme il se doit dans la vie quotidienne. Alors, le judo, quand j'ai commencé, j'étais encore adolescent. Je sais que jusqu'à maintenant, je me raconte que ça m'a beaucoup apporté personnellement, professionnellement, mais aussi de manière sportive et sociale. Et donc, avant judo, j'ai fait plusieurs sports d'équipe, tels que le foot, comme beaucoup de monde localement, le basket, le rugby. Mais je me suis arrêté sur le judo parce qu'il y avait une particularité. C'était l'aspect, comment dire, éducatif avec le code moral. Et donc, c'était quelque chose qui a beaucoup contribué à mon évolution, à ma pratique. Le judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édifier une formation morale. Le respect de ce code est la condition première, la base de la pratique du judo. Donc, le code moral, il se compose de huit codes. Donc, la politesse, c'est le respect d'autrui. Ensuite, il y a le courage, c'est de faire ce qui est juste, affronter quand même les plus forts, un petit qui combat qu'un gros. La sincérité, on ne triche pas, on respecte les règles du judo. L'honneur, c'est être fidèle à la parole de l'honneur. On a dit qu'on n'allait pas faire des tremblements, on n'en fera pas, etc. La modestie, c'est de parler de soi-même sans orgueil. Le respect, sans respect, aucune conférence ne peut naître. Ensuite, il y a le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsque monte la colère. Et l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Par ailleurs, le contact avec un partenaire demande une grande concentration et un respect qui oblige à développer des moyens pour s'adapter mentalement à la situation que crée chaque rencontre, mais aussi à développer l'écoute et le respect des règles et d'autrui. Alors effectivement, du point de vue psychologique, je pense que le judo peut être d'un apport très 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 riche. Déjà, un esprit de groupe. De groupe, on vit en groupe, en collectivité, et on a tous les mêmes règles. D'accord ? Au-delà du code moral, nous on a une règle de... Je leur apprends certaines règles japonaises, qui sont aussi les nôtres d'ailleurs, mais c'est un petit jeu pour eux de les découvrir autrement. Le respect, le contrôle. Les bons moments pour faire les bonnes choses. Ça c'est important pour un enfant en bas âge. Savoir crier, se défouler, courir, et d'une seconde à l'autre, retrouver son calme. Ça c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en extérieur d'un dojo. Je crois que c'est énorme ça déjà. Et ce qui impressionne le plus les parents d'ailleurs. Pour les juges à bras, vous allez tous mettre vos mains de gauche sur le dos du produit qui est en dos. Pour ces raisons, le judo est conseillé dès l'âge de 6 ans, dans la mesure où ils sont suffisamment grands pour comprendre et suivre les enseignements, et dans le même temps, ne pas avoir peur de tomber. L'apprentissage des mouvements est une excellente approche de la coordination motrice, et les enfants acquièrent ainsi immédiatement les principes de latéralité corporelle, avant-arrière, droite et gauche, haut et bas. Forcément, c'est une superbe école d'apprentissage de tous les gestes. Que ce soit en coordination, décoordination pour les enfants. Et le gros intérêt, je pense que c'est aussi la façon de le faire en toute sécurité. Les enfants ont l'occasion de faire des mouvements qui sont tout le temps interdits. On leur a interdit de faire ça à la maison, on leur a interdit de faire ça à l'école. Ici, on arrive à les prendre, à les étudier en s'amusant, à les appréhender en toute sécurité. J'ai un tigre d'or à quelqu'un qui a fait des magnifiques démonstrations techniques et des combats magnifiques. Au judo, le plus grand respect des règles est par ailleurs observé. Il est conseillé aux enfants indisciplinés ou ayant du mal à canaliser leur énergie. Démonstrations techniques aussi, une aussi belle façon, c'est qu'il avait une très bonne partenaire. N'est-ce pas ? C'est utile. Alors, il y en a un qui est en train de dire, mais et moi ? J'ai mis en dernier parce que, on l'avait oublié, il vient de recevoir un SMS. Il est également conseillé pour les enfants réservés et timides qui pourront évacuer les tensions et vaincre leur peur et timidité. Pendant la leçon, l'enfant apprend à modérer son comportement, à se contrôler et se concentrer pour penser à ses gestes. Il développe un grand sens de la sécurité de soi et du respect de l'autre. Le judo, bon, une discipline, un sport, mais certainement beaucoup plus profond que ça. Je pense que le judo, comme d'autres armatiaux, devrait être utilisé par Mayotte. Mayotte plus spécialement, puisqu'on connaît ce qui se passe en ce moment, des événements, énormément de violence. Et toute la violence ici, je pense, est due à oisiveté et un besoin de faire sortir un malaise, une violence. Et je pense que nous, on pourrait être très utile, oisiveté, donc, pour occuper ces jeunes, parce qu'on a du temps, on a des installations, on pourrait les occuper. Et la violence, bien sûr, l'utiliser, ce ne serait plus une violence, ce serait un défi physique, mais contrôlé. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes que je crasse comme ça, vous bagarrez dans la rue, vous n'avez pas le droit, venez apprendre avec nous, on vous donnera une médaille. Je crois qu'on peut retrouver une forme d'honneur et de fierté, chose qui leur manque énormément. Et cette fierté, on peut la trouver sur un tatami de judo. Et je souhaite vivement que le judo devienne un outil, même un outil essentiel, bien sûr, comme le sport en général, sur l'île de Mayotte. Merci. Le judo n'est pas un sport d'équipe, c'est un esprit d'équipe. Alors venez essayer, la SJJCM vous recevra avec plaisir.